Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. On va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 35, pour introduire le sujet de ce matin. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 32 au verset 35. On sait que le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est très particulier. Le thème principal étant la foi, avec énormément d'exemples. Il nous est dit à partir du verset 32, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, optèrent d'impromesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » On va arrêter ici. On peut voir dans ce court extrait qu'on vient de lire, comme aussi, vous connaissez aussi un peu, vous avez une bonne idée de l'ensemble de ce chapitre-là, on voit que l'auteur a trouvé bon d'énumérer beaucoup de personnes qui ont su démontrer à travers leur foi une chose très importante. Ils ont démontré ce qu'ils étaient prêts à faire et à accepter pour Dieu. On voit qu'ils ont fait cela pourquoi, à la fin du verset 35, il le dit, « Afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Qu'autrement dit, ces gens croyaient que plus qu'ils allaient souffrir pour le Seigneur, plus leur place serait grande dans les cieux. Il ne s'agissait pas de provoquer, de faire par être si près, mais il s'agissait d'agir selon la volonté de Dieu, dans ce qu'ils avaient à vivre dans leur temps, dans les défis qu'ils avaient à gérer dans leur temps. Et s'ils demeuraient fermes et ils faisaient face à ces choses, pleinement, complètement, bien, ils croyaient obtenir une meilleure résurrection. Et frère Christophe, quand l'Esprit m'a introduit, quand l'Esprit m'a amené là pour introduire le sujet de ce matin, une question que l'Esprit a martelée à mon esprit, et également, on va en parler souvent, la question pourrait se poser, qu'est-ce que nous, nous sommes prêts à faire et à accepter pour le Seigneur, en vue d'obtenir une meilleure résurrection? Qu'est-ce qu'on serait prêts à faire et à accepter pour le Seigneur? Quand on lit les exemples ici, qui sont cités par l'auteur de ce chapitre, on peut voir que certains ont été prêts à faire et à accepter beaucoup de choses pour Dieu. On voit, par exemple, on ne le lira pas, mais il nous est parlé de Noé, que Noé a été prêt à accepter de construire un arche qui lui a pris une grande partie de sa vie, plus de cent ans, qu'on peut calculer à peu près. Si on lit le commentaire de Genèse 7, dans ces coins-là, un commentaire qui est dit, on voit que Noé a été prêt à abandonner, on pourrait dire, une partie de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'à travers cette œuvre, il allait sauver lui et sa famille. Et c'est par la foi qu'il a fait ces choses-là. On voit qu'Abraham, lui, a reçu un autre appel. Lui, Dieu l'a appelé à quitter son pays, à quitter sa famille et à s'en aller dans une terre étrangère qu'il allait promettre de donner à sa postérité à l'avenir. Et Abraham s'est exécuté. Abraham a accepté de laisser le confort de son foyer, de laisser son père, sa famille, et de s'en aller à l'aventure, si on pourrait dire, aux yeux de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il faisait ça, de s'en aller dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce que Dieu m'a apparu. Dieu m'a apparu et il m'a dit de faire ça. Puis j'ai accepté de le faire. On voit que plus tard, on le sait, il a été demandé un sacrifice extrême que peu de gens auraient accepté. Il a été demandé d'offrir son propre fils, son unique, celui qu'il aime. Et on voit qu'Abraham s'est exécuté. Vous voyez ça dans Genèse 22. C'est exécuté. Il a accepté de le faire. Tout ça, pourquoi? Parce qu'Abraham croyait dans un royaume à venir. Et ses efforts, ce qu'il était prêt à faire, ce qu'il était prêt à accepter, étaient toujours dans ce sens-là, dans ce but-là. Mais on va s'arrêter sur ce qu'il nous a dit à propos de Moïse, ici, dans Hébreu 11. Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de Moïse? Si on lit à partir du verset 23, chapitre 11, l'auteur a donné un commentaire. L'auteur a fait un commentaire sur lequel l'esprit veut vraiment s'arrêter. Dans Hébreu 11, si on lit à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il est dit, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être frayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que l'auteur a dit comme commentaire qui est très intéressant? Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre, frères et sœurs. L'opprobre de Christ. Quand on regarde sur l'onditionnaire, je ne donnerai pas le mot grec parce qu'il veut dire exactement la même chose. On ne va pas dans les mots grecs pour le plaisir d'y aller. Mais on peut regarder par exemple notre dictionnaire qu'est-ce qu'il nous dit sur ce mot. Opprobe, c'est quoi? C'est une très grande honte publique. C'est un déshonneur. C'est ce que l'opprobre, ce que veut dire l'opprobre. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Autrement dit, Moïse a préféré mal paraître aux yeux de sa nation adoptive, les Égyptiens. Il a préféré mal paraître à leurs yeux. Il a préféré être une honte à leurs yeux, d'être en déshonneur à leurs yeux plutôt que de déplaire à Dieu. Il a accepté la honte et la déshonneur de s'abaisser pour se lier à son peuple de naissance au lieu d'être approuvé par les Égyptiens. On voit que ce commentaire, frères et sœurs, que l'auteur nous soulève ici amène un point important. parce que c'est beaucoup plus difficile d'accepter et de faire des choses pour Dieu quand tu sais que les gens vont te désapprouver, quand tu sais que les gens vont même avoir honte peut-être de toi, quand tu sais que les gens vont peut-être même te rejeter pour le faire parce que, à cause de ce que tu choisis de faire, à cause de ce que tu acceptes, c'est beaucoup plus difficile ça que de faire quelque chose pour Dieu que les gens approuvent, que les gens vont valoriser, que les gens vont dire « Ouais, ça, j'approuve ça. Ça, c'est une bonne chose. » C'est facile d'accepter et de faire des choses pour Dieu quand les gens vont t'applaudir pour le faire. Mais combien c'est difficile d'accepter et de faire des choses pour Dieu quand les gens ne comprendront pas et même vont avoir honte de toi. Peu aller jusque-là. Ça, c'est pas pareil. Mais quand on y pense, frères et sœurs, l'exemple de notre Seigneur reflète exactement cela. Pourquoi nous est-il parlé ici de l'opprobre de Christ? Laissez-moi vous citer deux versets. L'apôtre Paul a dit, premièrement, Galate 3, verset 13. Vous n'avez pas besoin de se tourner si il y a un seul verset. L'apôtre Paul disait « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Vous voyez ça dans Galate 3, verset 13. Un autre endroit que je veux juste vous citer. Il nous a dit toujours à propos du Seigneur et son sacrifice qu'en échange, en vue de la joie qui lui était réservée à l'avenir, « Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Vous voyez ça dans Hébreu 13, verset 2. « Il a méprisé l'ignominie. » L'ignominie est un synonyme de probe en passant. C'est une très grande honte. « Il a méprisé » autrement dit, « Il s'est fichu, il s'en est foutu » si on dit ça en termes simples, en termes compréhensibles. Il n'a pas fait de cas de paraître dans la honte, d'être dans la honte aux yeux de sa nation. Il a méprisé l'ignominie et est allé mourir à la croix. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le Seigneur n'est pas mort dans la gloire. Le Seigneur n'est pas mort dans l'honneur. Le Seigneur n'est pas mort dans l'approbation des hommes. Au contraire. Au contraire. Pourquoi l'auteur a-t-il dit « opprobre de Christ » ? Parce que le Seigneur, et comprenons que c'est aux yeux des hommes que je parle aux yeux de sa nation, le Seigneur est mort dans la malédiction. À leurs yeux, il a été maudit puisqu'il est mort à la croix. Il est mort dans la honte. Le Seigneur est mort comme un malfaiteur. à leurs yeux, aux yeux des gens de sa nation. Alors, frères et sœurs, c'est beaucoup plus difficile de faire des choses pour Dieu quand on sait que tu ne seras pas glorifié pour ça aux yeux des hommes, que tu ne seras pas élevé, que tu ne seras pas applaudi, mais qu'au contraire, les gens vont avoir honte de toi, les gens peuvent même te rejeter. Le Seigneur est mort de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il y avait après. Il savait que Dieu l'a prouvé. Et c'est pourquoi qu'il est mort dans la honte, mais il est ressuscité dans la gloire, parce qu'il n'avait pas péché. on voit que si on retourne, si on continue notre lecture dans l'Hébreu 11, si on lit du verset 36 au verset 38, qu'est-ce qu'il nous a dit si on lit du verset 36 au verset 38? Il nous a parlé de d'autres qui subirent la moquerie. Ils n'ont pas été encensés. Ils n'ont pas été glorifiés. Ils ont été moqués. Ils ont subi la moquerie. Ils ont subi le fouet en public, fouetté en public pour ce qu'ils croyaient, pour ce qu'ils affirmaient. Ils ont subi les chaînes et la prison, emprisonnés comme des malfaiteurs, mais pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils se sont associés à Christ. Ils ont fait des choses pour Dieu. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée, allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, autrement dit, pas dans une grande richesse, c'est ce qu'on peut comprendre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et là, le commentaire de l'auteur est important. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On va arrêter ici. Voyons-nous qu'ici, l'auteur nous parle encore de gens qui ont accepté et qui ont fait des choses pour Dieu, mais qui n'ont pas été bien vus aux yeux de ceux qui les entouraient, puisqu'ils ont été moqués pour l'avoir fait, puisqu'ils ont été mis en prison pour l'avoir fait. Donc, frères et sœurs, ça porte à réflexion. Nous, qu'est-ce qu'on est prêts à faire et à accepter pour le Seigneur? Est-ce qu'on va seulement faire des choses pour Dieu? Est-ce qu'on va seulement s'associer au Seigneur quand on sait que les gens vont nous approuver autour de nous? Ou si on va être capable de faire et d'accepter des choses pour lesquelles on va être méprisé par ceux qui nous entourent, pour lesquelles on va être rejetés par ceux qui nous entourent, pour lesquelles on va peut-être même être vus comme des malfaiteurs? Parce que détrompons-nous, frères et sœurs. Ce que les gens considéraient bien, voilà, bien des années, maintenant, est rendu mal. Maintenant, vous allez faire des choses sensées et intelligentes et bonnes et vous allez être perçus comme des malfaiteurs. Et ça s'en vient de plus en plus parce qu'on vit l'inversion. On vit l'inversion. Ce que l'auteur disait ici est prophétique pour nous, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'on va être prêt à faire et à accepter pour le Seigneur? Là, il est la question. Quand on regarde, il nous a parlé ici, quand on a lu alentour, il nous a parlé, fin de verset 32, il nous a parlé que des prophètes, il nous a parlé que l'auteur n'avait pas le temps de nous dire, il ne voulait pas s'étendre sur absolument tout le monde, il a nommé certaines personnes et il a parlé des prophètes. Nous sommes-nous déjà arrêtés sur certaines choses que Dieu avait demandé à ses prophètes de faire et d'accepter? On pourrait rester très surpris. Je vous invite à reculer dans Esaïe 20. Voyons ce que Dieu a déjà demandé un jour à Esaïe. Esaïe au chapitre 20. On ne va pas souvent lire là. Ce n'est pas une chose sur laquelle on va souvent s'arrêter, même extrêmement rarement. mais qu'est-ce que Dieu un jour a demandé à ce prophète de faire? Esaïe 20, on va lire du verset 1 à 6. On voit qu'il nous a dit « L'année où Tartan, envoyé par Sargon ou à d'Assyrie, vint assiéger à Sdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amotz, et lui dit « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi marcher nu et déchaussé. » Et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors, on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour-là « Voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? » On va arrêter ici. C'est la fin du chapitre, d'ailleurs. Donc, ici, Dieu, parce que son peuple voyait la menace de l'Assyrie s'en venir et au lieu de se confier en Dieu, le peuple se disait « L'Égypte est puissante. L'Égypte saura nous secourir. L'Éthiopie est là près de nous. Nous pourrons demander de l'aide. » Et Dieu, trois ans avant, décide, il dit à son prophète « Tu vas enlever le sac, tu vas marcher nu. » Et là, les théologiens s'entendent mal à savoir « Nu » voulait-il dire seulement avec un sous-vêtement ou « Nu » comme un verre. Là, les théologiens s'entendent mal pour dire exactement c'était quoi ça sous-entendait « Nu ». Mais on sous-entendait une chose qui est sûre, il n'y avait pas de haut, il n'y avait pas de bas. Il n'y avait pas de souliers non plus. Dieu lui dit « Tu vas découvrir ta nudité, tu vas enlever tes souliers et aux yeux du peuple, tu vas marcher comme ça. » Pourquoi? Parce que c'est une prophétie que tu vas accomplir, que tu fais. Je prophétise que dans trois ans, le roi d'Assyrie va envahir l'Égypte, il va envahir également l'Éthiopie, il va amener des prisonniers, ils vont tous être comme ça. Et là, le peuple juif va dire « Qui pourra nous délivrer de l'Assyrie ? » c'est arrivé à ces gens-là. Je vous entends que ce n'est pas glorieux ce que Dieu a demandé à Ésaïe. Je me disais, moi, si Dieu me demandait un matin de me déshabiller et de marcher nu devant l'Église, je sais, gloire à Dieu, il ne me demandera pas ça, mais il me dit « Je ferais-tu ? » C'est tellement honteux, j'aurais affronté vos regards après, moi, si ça arriverait, vous auriez des souvenirs ? Qu'est-ce que le peuple a dû penser d'Ésaïe ? Quand Ésaïe a fait ça, elle n'a pas dû être glorieux, mais pourtant, Ésaïe l'a fait. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait demandé de le faire pour une raison très précise. Et, si on fait un lien vers notre Seigneur, notre Seigneur n'a pas été crucifié tout habillé, bien vêtu, notre Seigneur a été crucifié dans la même nudité que Dieu avait demandé à Ésaïe de faire. Donc, quand que l'auteur nous parle d'opprobre de Christ, réfléchissons à ça. S'associer à l'opprobre de Christ. Quand qu'on... Juste un autre exemple, pas besoin d'y tourner, je vais juste vous le citer, l'exemple de Jérémie. Qu'est-ce que Dieu... Qu'est-ce qui a été dit un jour ? Qu'est-ce que Jérémie a dit un jour sur ce que Dieu lui demandait ? Jérémie a dit ceci un jour à l'Éternel, il dit, tu m'as persuadé. Autrement dit, tu m'as convaincu, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuadé. Autrement dit, tu m'as demandé quelque chose, tu m'as dit, fais-moi confiance, je vais être avec toi, etc. Tu m'as persuadé, je n'étais pas sûr. Si on lit au début du livre, on comprendrait, Jérémie était jeune, et là, Dieu lui demandait d'être son prophète, et Jérémie disait, mais je suis trop jeune, j'ai les paroles, et Dieu l'a affermé, Dieu l'a convaincu. Il dit, tu m'as persuadé, puis je me suis laissé persuadé. Tu m'as saisi, et tu m'as vaincu. Autrement dit, Dieu n'a pas laissé bien le choix. Il a dit, c'est toi qui as choisi, puis tu vas faire ce que je veux. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Et que je dénonce la violence et l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Je vous ai lu ça dans Jérémie 20, versets 7 et 8. C'est dur ce que le prophète dit. Le prophète dit, à cause de ce que je dois dire au nom de Dieu, on se moque de moi tous les jours, on rit de moi tout le temps. Je suis une risée. Je suis une risée. Mais il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je me dis, non, je vais me taire, je suis tenu de passer, je suis tenu de faire rire de moi. Si je dis, je ne parlerai plus de son nom, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Il dit, je ne peux pas le contenir. Je ne peux pas le contenir. Je m'efforce de le contenir, je ne peux pas. C'est ce qu'il dit au verset 9 de Jérémie 20. Et pourquoi disait-il cela, frères et sœurs? Parce qu'à travers son message, Jérémie a dû subir beaucoup de comportements injustes de la part de sa nation. On l'a emprisonné. C'est ce qu'il nous a dit dans le chapitre 20, mais le verset 2. On l'a menacé de mort à plusieurs reprises. Chapitre 26, versets 9 et 10. Chapitre 38, verset 4. On l'a même jeté dans une citerne, semblable à Joseph, si vous le reculez. Une citerne qui n'avait pas d'eau, on l'a même jeté dedans. Il a passé un temps dans cette citerne-là, dans le noir. Dans le chapitre 38, verset 6. Tous ces traitements qu'on lui a fait subir, c'était pourquoi? C'était par rapport à ce qui avait l'air aux yeux des gens de sa nation. Ce qui avait l'air aux yeux du roi de son temps. Ce qui avait l'air aux yeux des officiers. Quand on fait un parallèle avec le Seigneur, qu'est-ce que Jérémie disait? Jérémie dit, on se moque de moi et je suis raillé. Notre Seigneur, lorsqu'il était à la croix, est-ce qu'on l'a encouragé? Quand le Seigneur est à la croix, est-ce qu'on l'a glorifié? Ou on ne s'est pas plutôt moqué de lui? Les gens qui étaient là devant la croix, qu'est-ce qu'ils disaient? Le groupe de pharisiens, même les soldats, ils se moquaient de lui. Sauve-toi, toi-même. Sauve-nous. Leur propre de Christ, frère et sœur. S'associer à le propre de Christ. Si on tourne dans Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 4, qu'est-ce que Dieu a demandé à son prophète Ézéchiel? Ézéchiel, je peux vous dire que ça en est un très particulier. Très, très particulier. Je ne connais pas personne moins qu'il aurait fait ce qu'Ézéchiel a fait. Ézéchiel 4, si on lit juste du verset 1 à 3. On voit qu'il est dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour, prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. » Arrêtons ici, et je vais vous expliquer pas mal ce qui suit et bien d'autres choses. On voit que Ézéchiel, lui, Dieu avait des prophéties annoncées à son peuple, et Ézéchiel, lui, a dû vivre, a dû faire comme une pièce de théâtre. Il fallait qu'il acte ces choses-là pour que le peuple voit ce qui allait arriver, pas juste qu'il entendre des paroles, qu'il voit ce qui allait arriver. Donc, Ézéchiel serait lui-même un peu, il vivrait lui-même ce que Dieu lui ferait vivre au peuple. Et dans ce qu'on lit là, qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Il dit, « À terre, tu vas mettre une brique, tu vas faire un dessin comme une ville, tu vas mettre comme des branches qui vont faire un peu comme des herses, tu vas représenter une armée qui assègent la ville, tu vas mettre comme une poêle, tu vas la planter en terre, puis il dit, « Toi, tu vas te coucher sur le côté, puis pendant 390 jours, tu vas rester sur ce côté-là, le côté gauche. Pendant 390 jours, et ça, ça représentait le nombre de jours que Jérusalem serait assiégée par le roi de Babylone avant d'être prise. Puis il dit, « En plus de ça, il dit, ta nourriture, tu vas la prendre à ration, autrement dit, tu ne pourras pas manger comme tu veux, puis en plus de ça, ton pain, tu vas le cuire sur des excréments. » Versets 12 à 15 de ce chapitre-là. Puis même là, Ézéchiel a négocié parce que Dieu lui demandait de faire cuire son pain sur des excréments humains, et là, Ézéchiel a dit, « Je peux-tu au moins prendre des excréments d'animaux? » Oui, c'est écrit. C'est écrit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à son peuple ce qui allait leur arriver, éventuellement. et il a dû faire ça aussi pour Israël et il a dû faire ça pour Judas parce qu'il annonçait pour les deux. 390 jours d'un bord pour Israël, 40 jours de l'autre côté pour Judas. Et un serviteur venait de nourrir de la façon qu'on vient de mentionner pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que le peuple a dû penser? Parce qu'il ne faisait pas ça dans le secret, il faisait ça à la vue de tous, ayant dû se gratter à la tête, il est malade, lui. C'est Dieu qui avait demandé ça. On voit que lorsque Dieu a commencé à lui annoncer des prophéties, il dit, on va te ligoter chez vous et tu ne pourras même pas être capable d'aller annoncer tout de suite ce que je te demande, ce que je te révèle. Vous voyez ça dans le chapitre 3, verset 25. Il a été ligoté chez lui, il ne pouvait pas tout de suite aller annoncer. Puis Dieu dit, après ça, il dit, je vais attacher ta langue à ton palais, je vais te rendre muet jusqu'à temps que c'est moi qui décide que tu parles. Fait qu'il ne pouvait même pas parler à moins que Dieu lui délie la langue pour qu'il puisse parler. Vous voyez ça au verset 26, chapitre 3. On voit qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, tu vas te raser la tête au complet, tu vas te raser toute la barbe et avec tes cheveux, tu vas les couper en morceaux et ça représentait d'autres choses. Vous voyez ça dans le chapitre 5, verset 1. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la culture juive, de se raser la tête et de se raser la barbe, une coiffure, c'est quand même un chef pour te vêtir. C'est pour ça qu'il parlait à des femmes, il est une ombre pour une femme d'avoir les cheveux courts, une gloire pour la femme d'avoir les cheveux longs, un ombre pour l'homme d'avoir les cheveux longs, l'homme doit avoir les cheveux courts, en fait, en référence à ce que l'apôtre Paul disait à un autre endroit. Donc, les cheveux avaient une importance pour les juifs, mais de dire, tu vas te raser la tête, tu vas te raser la barbe, tu n'auras plus de poils. C'était honteux. C'était très honteux ce que Dieu lui demandait. Et même le pire, ce que je trouve moi-même, j'ai dit, wow, Seigneur, avec Ézéchiel, ça a été très loin. Dieu lui a même dit à un moment donné, je vais lire celle-là, jusqu'où Dieu a été dans ce qu'il a demandé à Ézéchiel. Il a dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe parce qu'elle avait repoussé et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce que l'Éternel m'avait ordonné. Vous voyez ça dans le chapitre 24, verset 15 à 18. Dieu a dit pour montrer à mon peuple qu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont le plus cher à leurs yeux, il dit, toi, je vais t'enlever ta femme. Quelque chose, hein? Puis il dit, tu ne pleures pas, tu vas le faire en secret. Puis Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple à travers ça. et Ézéchiel ne s'est pas révolté. Il n'a pas dit, ben là, tu vas ben trop loin. Ézéchiel a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que le peuple a dû penser, frères et sœurs, de tout ça? Quand sa femme est morte, moi, je m'imagine le peuple dire, ben, écoute, il fait tellement de conneries. Il subit un peu les effets, il subit un peu les effets. Dieu le châtit. Ça, c'est mon raisonnement, mon raisonnement personnel. Parce que le peuple ne comprenait pas. Pour lui et pour le peuple, Ézéchiel était fou. Mais tout ce qu'il a annoncé, il est arrivé, par exemple. Puis ils ont pu voir un peu ce que ça avait l'air, ce que ça leur aurait l'air en plus. Mes frères et sœurs, notre Seigneur, quand il était à la croix, qu'est-ce que les gens ont pensé de ce qu'il a vécu? Les gens ont pensé qu'ils étaient punis et frappés de Dieu. Ils ont dit qu'ils méritent ce qui y arrive. Et pourtant, le Seigneur portait nos péchés. Pour dire que la différence de raisonnement ne comprenait pas ce qui se passait. Pour eux, ils étaient châtiés et ils méritaient ça. Mais ce n'était pas pantoute ce qui se passait. l'opprobre de Christ, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à accepter pour Dieu? Facile de faire des choses pour Dieu quand le monde nous encense. Bien facile, mais quand plus tôt tu vas passer pour un niaiseux et que tu vas être ragué, tu vas être méprisé et tu vas être même rejeté, on ne parle pas de la même affaire. S'associer à l'opprobre de Christ. Voyons une dernière chose, allons voir un plus contemporain, l'apôtre Paul. Allons dans Galates chapitre 1, voir ce dernier exemple. Donc comme on a vu jusqu'à présent, Dieu a demandé des choses assez dures à ses prophètes, assez honteuses même parfois. Ce ne sont pas des choses qu'on voit souvent. Mais on peut voir qu'aucun d'eux ne se sont révoltés, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. On pourrait dire qu'ils se sont associés à l'opprobre de Christ, on pourrait dire ça. On voit que dans Galates chapitre 1, si on l'a à partir du verset 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à cette église? Galates chapitre 1, à partir du verset 13, il dit, « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite. » « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Et comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Ça s'est écoulé plusieurs années entre les deux en passant. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, Pierre, en d'autres mots, et je demeurais quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne vous mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. On va arrêter ici. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre Paul et Moïse, frères et sœurs. Paul, tout comme Moïse, a accepté de tourner le dos aux gens de sa nation pour embrasser l'opprobre de Christ. Lui aussi, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de demeurer dans la position qu'il avait avec toute l'autorité qu'il avait, lorsque Dieu, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il a accepté de tourner le dos à ses gens et de devenir désapprouvé à leurs yeux, d'être désapprouvé à leurs yeux, même de passer pour un fou. Souvenons-nous quand il a annoncé la parole de Christ du jugement à venir, etc., à Festus ou au roi Agrippa, je ne me rappelle plus lequel des deux, mais il a dit « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Quand on parle du Seigneur, parfois on peut passer pour des gens assez illuminés. On pourrait, on pourrait. On voit que Paul, lui, quand il a essayé, une fois que le Seigneur s'est révélé à lui, le monde n'allait pas vers lui de gaieté de cœur. Même à l'Agnance, il dit « Seigneur, tu es sûr que tu veux que j'aille le voir? » Il nous persécutait. Dieu a dit « C'est un instrument que j'ai choisi, tu vas prier pour qu'il recouvre la rue, tu vas le baptiser. » C'est ce qu'Agnance a fait. Mais on voit que Paul, après, quand il a essayé d'aller voir les premiers chrétiens, il n'était pas sûr. Il ne voulait rien savoir de lui. Il ne voulait pas. Parce qu'il disait peut-être qu'il veut nous infiltrer pour mieux nous persécuter encore plus après. On voit que Barnabas a été le seul qui a eu confiance et qui n'a pris pas la part et qui a jasé avec lui et qui a vu qu'il était sincère et que là, c'est lui, après ça, qui a fait le pont et qui l'a présenté aux autres. Vous voyez ça dans Acte 9, versets 26 et 27, en passant, ce que je vous cite. On voit que Paul, dans son ministère, pour beaucoup de choses, il a fait et accepté des choses pour le Seigneur que peu de gens auraient fait. Quand on lit 2 Corinthiens 11, versets 22 à 27, si vous voulez lire pendant la semaine, vous vous rémunérez tout ce qu'il a subi. Les coûts en public, trois fois ou plusieurs fois qu'il a été frappé 40 coups moyens par les Juifs, etc. La prison aussi, beaucoup. Une prison, c'est un peu sa seconde demeure. Paul, il était souvent rendu à la prison pour toutes sortes de... surtout pour le Seigneur. C'était pour le Seigneur, effectivement. Mais en beaucoup de choses, frères et sœurs, Paul s'est associé aux souffrances du Seigneur et Paul n'avait pas la cote vis-à-vis les gens de sa nation, si on peut le dire comme ça. Paul n'avait pas une bonne... les gens n'avaient pas une bonne impression de Paul parmi les Juifs. Quand il parlait de son vécu et qu'il parlait du témoignage du Seigneur, on voulait qu'il meure. On voulait qu'il meure, on ne tolérait pas ce qu'il disait. L'Esprit, par tous ces exemples que le Seigneur nous a donnés, frères et sœurs, l'Esprit veut nous montrer que parfois, on a une vue biaisée des choses, dans le sens qu'on pense que si on a à souffrir pour le Seigneur, on pense qu'il faudrait toujours que ça soit approuvé par le monde extérieur. Il y en a qui pensent ça. Si ce n'est pas approuvé par le monde, je vais passer pour quoi si je fais ça pour le Seigneur? Je ferais mieux de ne pas le faire. Ce n'est pas ça que la parole nous dit, frères et sœurs. C'est tout le contraire. La parole nous dit que pour le Seigneur, parfois, tu vas être désapprouvé du monde. Tu vas passer, tu vas peut-être même aller jusqu'à passer pour un criminel. Ça peut s'emmener. Ça peut s'emmener. On extrapole. Si jamais la parole de Dieu devient un livre qui promeut la haine envers les minorités et qui promeut la violence, selon les dires de certains, et qui nous disent « Désormais, vous n'avez plus le droit de lire la Bible. Tu vas passer pour un criminel si tu as lié. » Là, on extrapole. Peut-être pas tant, mais on extrapole. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-t-il arrêter de la lire? Parce qu'aux yeux du monde, on passerait pour des criminels. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou sinon, on va aller quand même. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, puis on n'a pas arrêté de la lire. Au contraire. Au contraire. C'est juste un exemple, mais frères et soeurs, sur plein de choses, ne pensons pas que pour faire des choses pour le Seigneur, il faut que ça soit approuvé par le monde. Ne pensons pas ça. Parce que c'est tout le contraire. Il y a bien des affaires qui vont devenir désapprouvées du monde qui le sont et qui vont le devenir. Et si on veut s'associer à l'opprobre de Christ, on va devoir faire ces choses. Parce que c'est Dieu qui les demande et Dieu les approuve. Donc, frères et soeurs, ce que l'esprit nous dit ce matin, c'est une réflexion. Ça peut porter à réflexion jusqu'où on est prêt à aller pour faire et accepter des choses pour le Seigneur. On va conclure ce que l'esprit a voulu nous dire ce matin dans ces choses-là. On va aller dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, on va voir une parole du Seigneur et on va voir le sens que l'esprit a voulu nous donner ce matin et on peut bien l'associer à ce que le Seigneur a dit ici. Et on va conclure là-dessus. Dans Luc au chapitre 9, parole que vous connaissez bien, mais ajoutons-y le sens que le Seigneur nous a montré ce matin. Dans Luc chapitre 9, on va lire du verset 23 au verset 26. Et on va conclure avec ça. Jésus parle puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » On va arrêter ici. Vous savez, quand le Seigneur nous dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Qu'est-ce qu'on pense souvent quand on pense à ça? On se dit « Ça veut dire qu'on va avoir des épreuves pour le Seigneur. » C'est ce qu'on pense. La croix, c'est une lourdeur. La croix, c'est un fardeau. C'est un fardeau à porter. Donc, on se dit que le Seigneur nous avertit que si on veut le suivre, il va falloir être prêt à accepter des fardeaux pour lui. Il va falloir être prêt à accepter des choses difficiles. Mais la croix n'est pas que ça. Souvenons-nous que la croix aux yeux du monde, c'est honteux. C'est honteux. C'est un objet de malédiction. C'est une ignominie. C'est un opprobre. Donc, quand le Seigneur nous dit qu'il se charge de sa croix, ça veut dire qu'on peut parfois être honteux aux yeux du monde. On peut parfois être méprisé. On peut parfois être même passé même pour un malfaiteur. C'est ça que ça veut dire la croix aussi. On l'a vu. Frères et sœurs, méditons sur cela. S'associer à l'opprobre de Christ. Sommes-nous prêts à s'associer à l'opprobre de Christ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à accepter pour servir le Seigneur? Parce que porter sa croix, c'est ça aussi que ça veut dire. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin pour qu'on puisse méditer sur cela. On pourra se lever pour un dernier quantique.